Et bienvenue à toutes et à tous les amis c'est Paralendil et on se retrouve pour le 38e épisode et dernier de cette série en tout cas de la dynastie des Rimena avec l'empereur Favre qui est le novice. Le novice, écoute, pourquoi pas, je sais pas pourquoi il a eu le surnom de novice mais bon apparemment c'est parce que c'est un jeune empereur, il y avait plus jeune que lui mais c'est pas grave. Donc bref nous allons pouvoir continuer cette espèce de révolte de l'amour, d'ailleurs au passage j'en ai toujours pas regardé parce qu'il faut savoir que je fais plein de vidéos en avance parce que j'ai pas vraiment le temps, c'est-à-dire les temps de pouvoir faire faillir des vidéos donc je prends au moins en fait ce que vous préférez, deux semaines d'avance donc c'est-à-dire une dizaine de vidéos que je fais en espace de quelques jours pour avoir un peu d'avance et pour être tranquille tout ce temps donc je n'ai pas malheureusement pas encore le nombre de votes qu'il y a dans le sondage donc je vous réinvite bien entendu si vous ne l'avez pas fait à voter pour ceux qui arrivent et pour ceux qui ne l'ont pas fait la semaine dernière. Donc voilà, de pouvoir voter pour savoir quel mode j'utiliserai pour ma future série qui remplacera celle-là, qui remplacera les aventures avec la dynastie Rimena que je compte arrêter parce que c'est le dernier épisode, voilà. Donc quelle que soit la victoire, quelle que soit la défaite, nous allons arrêter. C'est très formel et on n'a rien à foutre mais voilà donc bref on va continuer à réprimer cette révolte de l'amour avec l'empereur Fadalike et donc on va pouvoir arrêter cette dissidence. Allez go ! Voilà, d'ailleurs j'ai tout donc ça fait perdre, hop ça c'est 88% donc ça va. Juste à défoncer leur armée, ça j'ai des alliés apparemment. La révolte espagnole contre les mecs de Valadovide. C'est un succès ça. Ils ne prendront pas, pur gosse ! Parce que ma liberté de penser les gars, ça ne veut rien dire on s'en fout. Alors du coup on repart ici, quoique c'est lui évidemment le mec qui... C'est pas lui là ? Je sais plus, on s'en fout. Prenons, prenons, ah bah voilà, bah écoutez, bah écoutez. On va déjà virer les mercenaires. Ça va éviter d'avoir trop cher. Et on offre la pisse. Voilà. Bon, mais ils sont contents maintenant ou pas ? Et je ne décrète pas la paix du royaume, on peut faire ça ou pas ? On peut déclarer la paix du royaume. Déjà parce qu'ils sont tous contre, on ne sait. Allez vous faire foutre avant. On ne peut pas le virer s'il vous plaît ? Bon, c'est pas grave. Du coup. Oh putain, ils sont tellement tous contents que... Tous contents, ça c'est clair, ils sont tous contents. Donc, est-ce qu'il y a des vassaux puissants qui sont chiants ? Ouais, il y a lui qui serait puissant, mais il est bon. Ouais, mais il ne voudra jamais devenir un châtelain. Enfin, un châtelain quoi. Donc, bah non. Maréchal, donc. Un petit maréchal, on va mettre Manrique. Il va former des troupes. Voilà, merci. Le petit maître espion, on va mettre... On va mettre Dut. Comment ça, Réjean ? Désigné de... D'accord. Ouais, mais c'est un assassinat, il n'était pas forcément très bon. Mais au moins tu m'aimes, donc c'est déjà ça. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me protéger de complot. Déjà toi, tu vas accepter ta corruption. Toi aussi, tu vas accepter ta corruption. Putain, t'es cher toi, hein. Oh là là. Il est telle est à l'échelle. Il est même pas apparemment mon chancelier. Bon, bah déjà tu seras content, hein. Tu seras conseillé, t'es dans le poste le plus utile de tous les temps. Tu me conseilles. Et tu ne peux rien faire d'autre en fait. C'est ça qui est magique. Menace d'aventurier. Oh, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de me buter, c'est ça ? Ça serait cool. Ça permettrait de libérer un petit peu la décadence. Alors, vas-y. Ah, pour en être usurpé. Ben, on n'usure pas là. Oh. Et du coup, je peux faire la guerre normalement, non ? Même pas ? Pourquoi ? Nous ne pouvons pas déclarer la guerre, c'est-à-dire les armées. Comment ça ? Ah, putain. Putain. Hop, 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 hop. Voilà. Nickel Chrome. Du coup, je pense que je peux déclarer sa petite guerre normalement, non ? On ne peut pas grandir que ça. Ah, vassalisation forcée. Ah, mais que ça ? Non, mais c'est... Je ne veux pas déconner, quoi. Donc, plus, mon conseil, il ne veut pas. Alors, il ne veut rien du tout. Il ne veut rien savoir, mon conseil. Ah, mon... Tant pis. Ce n'est pas grave, on s'en fout. On va laisser, en fait, les révoltes et tout. Pralala, d'ailleurs, au passage, je ne vais pas améliorer la situation. Tout ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser nous attaquer. Mais les temps sont durs, mon fils, le prince Bermudo, est devenu de plus en plus faible. La maladie et la mort sont entre l'eau, ne me dérangez plus. Voilà. Au moins, le dernier épisode décadent, on va laisser mourir notre dynastie. De toute manière, on a suffisamment de cousins et de tout le tralala, quoi. Regardez-moi. Regardez-moi tous les Rimena qu'on a. Charles Rimena. Comment ça, il y a un Charles Rimena ? Le comte Bernard, fils du diable. Le fils du diable. Qu'il croupisse le diable, alors. Allez, galgal. D'accord, donc, Constance a rejoint la France. Elle souffre de dépression, c'est cool. Bon, votre maréchal a morcé un recrutement massif à Orléans. C'est cool, pour me tuer. On va virer tout ça, parce que voilà. Il y a plein de gens qui vont en tôle. On aime la tôle, voilà. Ah bah oui, il y a des bouts de tôle. Ah lalalala. Qu'est-ce que je suis drôle, qu'est-ce que je suis drôle. Bon, eh ben, on est tranquille pour l'instant. On gagne un de piété par mois. Ça va vite. Salernes qui s'étend, Pise qui ne s'étend plus du tout. Mais qui a quand même pris pas mal de terre. Putain, mais... J'ai cru au bout d'un moment que ça avait écrit Fatima. J'ai fait, what the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Compte Torms de Calatrava a formé une alliance avec le Compte Nuneau de Blagans. Ouais, de Blagans. C'est quoi ça ? Putain, les mecs. Il n'y a pas de royaume de Jérusalem. En même temps, tu vas me dire, quand on voit tous ces empires... Oh lalalala. Tu ne peux rien faire, en tant que royaume de Jérusalem. Et en plus, ils sont en pleine guerre civile. La Comtesse Péronnelle des Albarraquins, que j'ai fait enfermer sur plein de sa cellule. Qu'est-ce qu'il y a de Clopis ? Qu'est-ce qu'il y a de Clopis ? On est bien, nous, on est bien. Du coup, est-ce qu'il y a des factions dissidentes qui sont prêts à se rebeller ? Ah, il y en a tellement, il y en a tellement. Ah bah, qu'il y a de Clopis. Oh, bon, les deux vrais, comment on dit ? D'ailleurs, c'est moi ou ils se sont un peu... Ah non, ils n'ont pas bougé, en fait. Ils n'ont pas bougé, l'Angleterre. Quoique-ci, ils ont quand même pris quelques territoires. Roi Olvin, le malfaisant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Du général, il est juste à former une alliance avec le comte Tornes de Calatrava. Ça, 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 par contre, ça va être dissident, regardez-moi ça. Je sens que ça va vraiment augmenter la guerre. Même pas. Prétendant, ils veulent qu'Alfonso le béni, soit le nouveau roi pour Navarre. Oh, putain ! Oh, l'Angleterre qui s'étend, là. Votre parent Blanca est morte. Ah, j'ai 62 ans. Eh bien, écoute, elle a eu une belle vie. 62 ans, c'est quand même beaucoup, hein, à cette époque. Déclenche de la guerre, d'orandication de l'armée d'hier. Ah ben non ! Ah ben non, si vous faites ça, ça va être génial pour moi. Pourquoi je dis génial ? Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de raison que... Que les gens vont m'aimer en faisant la guerre contre les... Mais pourquoi elle s'est barrée ? Non mais la fille, elle s'est barrée, quoi. Non mais, allo, quoi. Ça, c'est parce qu'elle a été incapable. Non mais, allo, quoi. D'autres manières, tu restes quand même allo, quoi. Allo, allo, quoi. Donc, du coup, tu vas... Tu vas faire du prosélytisme. Non, tu veux continuer à faire de bonnes relations avec le pape, même s'il me hait. Même s'il voit en moi le diable. Le diable en personne. Ah, merde. Attends, j'aurais payé cher, quand même. Bon, du coup, je suis en guerre. Donc, on va lever les armées. Faut que je n'ai même peut-être pas besoin de lever les troupes, en fait. On va se foutre ici. Bah, ouais, les ennemis, hein. C'est la guerre, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bidu, bidu, c'était le complore, nickel, tu fais de ses vies. Non. Et puis, à vrai dire, je m'en fiche. Alors. On va envoyer toutes nos armées défoncer les 9000 hommes de BKK, là. Parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. J'ai suffisamment d'hommes pour pouvoir le gérer tout seul. Mais enfin. Ça m'évite, en fait, d'avoir déjà une mauvaise appréciation de tous mes bannerés. Marina insiste pour que je l'aide à enfiler un vieux chapeau. Une tâche futile, sa tête étant désormais trop large pour ce couvre-chef. Oh, ce n'est pas aux demandes. Au moins, elle devient opinâtre. Comment ça ? Balissard, ouais, bon, on s'en fout. Elle n'a pas d'armée, de toute manière. Bah, écoutez, elle n'a pas d'armée. Domaine, 9. Ah, putain, j'ai trop de territoire. Rame à foutre. J'ai des rame à foutre. Elle a eu le temps de tout prendre. En même temps, il n'y a pas de garnison, ici. Ça, pour vous dire qu'il n'y a pas de garnison, il n'y a pas de garnison. Oh, putain. Mais s'il vous plie. Ah, là, c'est génial. Les renégats. T'as aimé, t'as aimé. Oh, ben, ça va, merci. Merci, mon ennemi. Il fait le travail à ma place. Hop. Là, on fait ça, on fri-rapé, puis après. Merci, mon gars. Ah, c'est génial. L'armée ennemie a fait le travail pour moi. Tranquille. Merci, les gars. Je vais pouvoir vous remercier en vous défonçant la mouille. À la guerre, nous devons faire beaucoup de chemin avant de combattre un ennemi épique. Ainsi qu'un porc épique. Il va où, là, parce que... Parce que c'est un petit peu la guerre, je crois qu'il bug. Voilà. Bonjour. Je bin la mort. Ah, ben. Maisar. Encore ? Putain, mais elle est toujours enceinte. Ah, ben, c'est un escroc sur moi, écoute. Ah, ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je sais même pas si c'est vraiment ici qu'il faut que j'aille, en fait. Ben non, c'est où, alors, qu'il faut que j'aille ? C'est contre qui que je suis en guerre, moi, là ? Non, foncement, là, parce que... Ils sont où, en fait, les territoires contre qui je suis en guerre, là ? Bon, on va suivre l'armée ennemie, hein, écoute, hein. Allez. Allez. Go, go, Power Rangers. Ding, 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 ding. Go, go, Power Rangers. Ah, ben non, je suis con, on a juste à prendre les terres ici. Je suis stupide, moi, en même temps. 32%, hop. Allez, Benny ! Putain, mais... Voilà. 78%, on revient ici, on va défoncer la bouche de leur armée une seconde fois. Ah, ça m'énerve, parce que je sais pas même pas où ils sont. Donc j'imagine que c'est une armée qui a popé, juste pour rétablir leur ancien royaume. Mais bon, leur ancien royaume est détruit, donc je vois pas à trop à quoi ça sert. Le duc Sancho, le juste, a formé une alliance avec le duc Ovenco, le cœur et l'heure. Léonore, qui est quoi ? Ouais, elle me déteste dès le départ. Ça, ça me fait rire, ça aussi, hein. Elle devait être à zéro, normalement. Je mets un truc au pif, hein, foutre. Pas ma faute. Alors du coup, la comtesse Elisandre des Valets de Vides a fait une alliance avec Abedja, donc. Il y a beaucoup d'alliances qui se créent, là, hein. D'alliances qui pourraient m'être fatales, d'ailleurs, au passage avant. Mais bon, je m'en fous. Du coup, on peut même pas le marier, donc il va même pas se marier, ce mec. Sauf qu'on est débile. Majesté impériale, refusé. Voilà, on défonce. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, Prince Bertrand. Ben, écoutez, pourquoi pas, hein. Marina de España. De España. Euh, faute tendance, attitude fière. Ben, écoutez, il va faire preuve d'un peu plus d'ambition. N'est-il pas ? Ah ben, tiens, 100%. Ah ben, tiens, 100%. Il va falloir deux pisses. Alors, mon art en mai. On l'a l'air, enfin, on l'a démobilise. Et j'ai gagné. Voili, voilou. Voili, voilou dans un berceau. Et voilà. Ah ben, je fais preuve d'anxiété, maintenant. Je veux avoir plus d'argent. Plus d'argent, l'argent des terribles abonnés. Alors, hop. Ouais, je peux pas le marier de toute manière. Ça change rien. C'est un toit. Je peux pas augmenter sa majesté. Par contre, je peux augmenter la tolérance. Augmentons la tolérance. Alors, ici. Je peux augmenter les infrastructures nobles. Je vais faire ça. Et je vais faire organisation militaire, plutôt. Allez. Voilà. Meilleure organisation militaire de tous les temps. Oula, il y a quand même 14 000 hommes. Un mec est coupissime. Ouah, il y a la guerre. La Bourgogne. Berry. Et la Bourgogne. Putain, il y a beaucoup de Bourgogne. Putain, ils contrôlent tout ça, les Bourgognes. Les Bourgons. Ça veut rien dire. Je suis totalement au schnapps, là, les amis. C'est fou, ça. Selon votre maréchal, Manric, le paysan de Salamanque, ont des problèmes fréquents. Et on a demandé des grands chemins. Bah oui. Faut que les paysans se sentent bien. Sinon, ils vont pas pouvoir donner de l'argent. S'ils ne peuvent pas donner de l'argent, l'Empire tout entier risque de tomber. Alors. Les urbations se constituent un... Ouais. C'est très bien. Donc du coup, il n'y a que Prospère. Voilà. Je suis blessé, en plus. Je me suis battu avec une blessure. C'est dingue, ça. Bon. C'est parfait. On est bien, là. On est en pisse. On voit tout ce qui se passe ici, là. On voit que c'est la guerre. Ok. C'est cool. Un... On peut pas. on peut pas et en passage si je pouvais augmenter le pape caillus c'est plus alors ensuite je vais essayer de voir est-ce que je n'ai pas corrompu j'ai pas encore corrompu voilà comme ça moi il est corrompu si on pouvait lever l'excommunication avant de pouvoir la musique calme toi c'est sympa elle est très inquisitrice la musique c'est qui lui d'ailleurs pas ça ? Livrogne la musique elle me fait chier elle me fait chier la musique alors attendez option du jeu hop voilà et voilà ah parce qu'elle me fait chier la musique du jeu ah lalalalalala non si c'est pas ça qui va faire bien bugger le truc la musique elle est pour moi en tout cas elle est optimisée à la pisse alors ça c'est quoi du coup je pourrais lui déclarer la guerre pour le lolz non mais moi c'est la guerre sainte que je veux si je pouvais récupérer pas mal de territoires deux territoires seulement c'est nul trois territoires c'est mieux à la guerre du coup il y a combien d'hommes déjà de base lui tu vois qu'il y a six millions d'hommes trois mille hommes bon bah on va juste mobiliser le peu d'hommes qu'on a donc c'est à dire armé on mobilise les 14 mille hommes on prend tout ça et on les amène ici à Marrakech voilà bon on va pouvoir faire une petite guerre je pense que ça nous permettra de conclure sur ça faut pas déconner on est bien on est fou on est dissident ça conclura en fait la série sur la dynastie des Rimena on peut dire qu'elle a été longue elle a été fastidieuse elle a été très très cool des fois on s'est bien amusé avec John premier du nom qui a fait le décadent c'était lui d'ailleurs c'était lui le meilleur de tous les personnages que j'ai fait j'ai l'impression c'est lui qui a créé l'empire je crois je me rappelle même plus de toute manière j'ai plus aucun souvenir c'est le gouac permanent voilà hop donc douze mille hommes on les met turns d'accord bah écoute ouais pourquoi pas on va mettre lui là on va mettre lui ici de toute manière je peux pas encore parce que mon personnage est blessé donc yolo on va pouvoir attaquer l'ennemi pendant qu'il est vulnérable voilà ok j'imagine qu'il y a eu des wins euh bah je vais commencer la chasse la chasse sauvage au callback oh la police ça m'a risqué sinon voilà là je l'obté bah écoute c'est super voilà on défonce du mob putain 63% en une bataille ah ouais d'accord ah ça c'est ça cette guerre va vite être réglée alors hein putain on va récupérer l'espèce de truc ici là monseigneur ah c'est parfait ça tu crois qu'on peut on peut lever l'excommunication d'accord allez ok alors si je fais ça ah non c'est d'accord il faudrait l'attendre donc lever l'excommunication peut-être peut-être euh bah voilà je suis un poète ah 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 c'est enfoiré je te déteste espèce de pape de merde je suis toujours excommunié quoi bon on va attendre hein ça se fera plus tard voilà bon bah il faut parcourir du chemin du chemin pour tout faire parce que c'est quand même l'amour hop voilà du coup bah voilà on va essayer de faire tenter l'assaut parce qu'il faut pas déconner on va pas attendre patiemment que ces dissidents acceptent notre générosité de les intégrer à l'empire le délicieux empire ah parce qu'il faut pas déconner je suis généreux moi j'ai accepté la démocratie accepté ma démocratie non mais il lui dit à accepter ma démocratie à coup d'épée dans la bouche ah c'est cool je veux dire le très balaf quoi voilà bouge pas surtout bouge pas ne bouge pas je vais prendre une photo allez dis cheese voilà cheese bon voilà l'apparatrice douanière jute je ne veux plus mettre espion parce qu'elle est morte offrir de pisse hop là appuie de l'exigence et bah voilà et bah voilà je pense que c'est sur ça les amis que nous allons nous laisser cet dernier épisode au moins se conclut sur une conquête sur une conquête des plus acceptables des plus des plus dissidents mais on peut même pas la prendre donc le plateau d'Aldrar en même temps je crois pas que ce soit la dissidence il va rester pas grave donc l'Hispanie a pu au moins un peu augmenter on a réglé des rébellions on a réglé des problèmes en France on a réglé tout un tas de bonnes choses voilà je pense que pour conclure cette série de toute manière il n'y avait pas d'autres moyens je pouvais attendre jusqu'à jusqu'à la fin de l'époque mais je ne sais pas du tout quand ça se finit et je crois qu'il faut encore 200 ou 300 ans donc bref il aurait fallu encore une trentaine d'épisodes en plus je pense pas que ça ce soit très intéressant sur le coup donc voilà donc n'hésitez pas bien entendu à répondre au sondage pour vraiment être sûr comme ça vous avez encore une semaine donc vous avez encore trois épisodes pour le faire donc cet épisode là et l'épisode de Game of Thrones ainsi que l'épisode sur les Médicis la série sur Médicis je ne compte pas l'arrêter pour l'instant moi je préfère la faire durer encore un peu plus longtemps parce que pour le moment je ne m'ennuie pas avec les Médicis donc ça va et puis on a encore plein d'objectifs à faire il faut quand même pour clamer l'indépendance avec les Médicis et tout le tralala donc bref voilà donc répondre au sondage donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cet épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit pouce rouge si c'est un petit pouce rouge n'hésitez pas à me dire pourquoi que je puisse m'améliorer partager vos abonnés c'est la même façon de m'aider bien entendu c'est si vous voulez n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié de la sortie de mes futures vidéos et c'est bien entendu si vous êtes abonné sinon bah vous vous en foutez et je vous dis à la prochaine les amis pour un nouvel épisode donc de Crusader Kings 2 YOLO plus particulièrement la nouvelle série je ne sais pas encore sur quel mode vous avez choisi donc voilà ce sera à vous de faire votre choix allez ciao ciao